Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live de Song of Horror, on reprend notre petite aventure. Alors la dernière fois on était mort un peu connement, faut dire ce qui est, et c'était notre dernier personnage, du coup on avait dû recommencer le chapitre 2. Alors pour ceux qui étaient là en live mardi, on l'a refait en live sans VOD, histoire de faire ça tranquillement au calme pépère. Et donc on est arrivé jusque devant la porte qu'on est censé ouvrir et dans lequel on va devoir plus ou moins survivre. Alors on a perdu personne, donc on est avec Erika, qui est de nouveau en vie bien sûr. On a notre luminol, on a tout ce qu'il faut normalement. On va écouter pour être sûr que je ne me suis pas goré de porte. Ça a l'air d'être bon, c'est parti, on va aller dans la zone flippante, les clés du portier en a pas besoin, les clés de la salle de stockage, et on est parti. Nickel. Le luminol de l'enfer, quoi. Alors c'est parti. Donc on a pas le personnage potentiellement le plus efficace pour fermer des portes, avec elle. Mais c'est pas trop grave, on arrive à peu près à le faire en général. Putain, j'avais oublié le petit mannequin juste au coin de la porte, là. Juste au coin du couloir, pardon. Il porte, on y va. Une sympathique sale avec des mannequins. Je me fisse de ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas de garde-robe, on se casse. T'as bien raison. Par là, je crois. Non, c'est pas la bonne. J'ai déjà soif, je suis déjà en stress, c'est super. Un petit coup d'eau. Ok, on est parti. Allez, meuf. Ça passe, ça passe, ça passe. Putain, ils sont trop forts. Ah, c'est passé. Vach, c'était juste. Je sentais qu'il commençait à se faire un peu écraser. Non, aidez ça au prix. Ça y est, ils sont partis. Ok, parfait. Pas de stress. Tout va bien. On est bien. On continue d'aller en ligne droite. On est coincé. On essaie d'avancer. Je ne vais pas trop faire demi-tour, mais il y a une main là. Une machine à coudre, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ok, on a réussi à retrouver la piste. On avance. On avance, on avance. Là, il y a une porte pour se cacher. Ok, on va jeter un oeil. C'est de la merde. On ressort. Merde ! On va se mettre là et on va jeter un oeil à la carte. J'ai pas de carte. Putain. Vous déconnez là ? Il en a�리. Oh shit, je me suis entferdé. Je vaisласner. Il aаете une marche sur la course. On va subir en mesure. Ce trait, nous avons Sincehya ég et ran истории. Toujours, un или un abacjcie, n'est pas quelque chose. On ne Danke, ça peut encore. 続ons- tutte, nous sommes un espant. On neяют plus de voitures-이라는 metareil-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. towel. Ok On entend rien, on ressort Non mais là c'est un cul de sac Là du coup c'est là d'où on vient Donc là bas au bout il y avait le truc Alors là je suis un peu en stress parce qu'on a aucun endroit où se cacher Donc on va spammer le truc Putain là il y a une main, vite 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 Meuf ! Bouge toi ! C'est pas la bonne, sérieux quoi Ok il n'y a plus de bruit On va mettre pause encore un coup Ok il n'y a toujours rien, il n'est pas revenu Non c'est bon Plus aucune trace de sang C'est la merde C'est carrément la merde C'est carrément la merde Ok je crois qu'on est complètement perdu Autant j'ai essayé d'aller dans les directions plus ou moins qu'on m'a proposé C'est pas posé Edit, cours, cours On rentre Cache toi Ok ça va être bon Bon il y a la musique qui revient Et ça aide pas à savoir où on va faire demi-tour, chercher les cachettes et tout Ah ! Ça c'est le prometteur ça Oui ! Effectivement Effectivement Oui ! Et c'est la peinture que le père s'assoit dans la courte Qu'est-ce que ça fait ici ? La petite cassette j'avoue C'est parti ! La boîte n'est pas là ! J'ai l'ai ! J'ai l'ai fait tout ce temps ! Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est là au cas où ? Je dois aller dans mon bureau Je vais le ouvrir Et le envoyer à ses propriétés Le Grant Amsburg Comment ils veulent l'envoyer si la boîte a disparu ? Mon bureau Je vais aller Je les écoute à travers Et ils griffent Erika Venez à mon bureau Nous allons tous être là Nous serons tous là Sympa Vous êtes sérieux ? Il faut qu'on ressorte maintenant ? Oh putain Ah mais alors sans mon luminol Si j'ai besoin d'une porte Merde ! Ah putain sérieux ? Vite, vite, vite ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Enfin il ramasse une arme quoi ? On est où ? On a une carte ? Ah on est revenu ici Alors du coup, la porte là, on y va pas Le bureau du paternel Est-ce que c'est dans le magasin ? Extérieur, magasin Non, ça va être dans l'appart du mec Bien sûr Chambre seule à manger, cuisine, chambre noire C'est où son bureau ? Bon Déjà Essayons d'arriver au magasin en vie On a notre bougie ou pas ? On a pas notre bougie après Oui, on a juste notre vieille lampe UV à la con C'est bien F la bougie, je vais vérifier Ok c'est pas là Source de lumière, c'est F Ok, c'est bien F Donc ça ne marche pas Donc on a notre lampe Et on se démerde avec Et salut Soren, bienvenue sur le live Comment vas-tu ? Et on trinque pour Soren, c'est parti Juste après avoir ouvert une porte, nickel T'arrives juste au moment où on vient de terminer la session flippante Dans les couloirs du truc de stockage On a trouvé une cassette du papa Qui dit, viens dans notre bureau, on sera tous là On sait pas du tout qui est le nous Ni où est le bureau d'ailleurs réellement A partir du principe que c'est dans son appart Toujours pas de PC ? Ah bah ouais malheureusement ça Faut avoir les moyens de le réparer on va dire Comme tu peux le voir, on se bat avec notre petite Lampes de poche à ultraviolet Parce que c'est nickel pour s'éclairer bien sûr Ça émet tout de suite une ambiance cosy Les poupées du premier volet Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne les suis pas Mon cerveau a dû faire disparaître certains trucs Donc je pense que le bureau, on doit être par là On peut pas aller là On peut pas aller là Ah c'est peut-être la pièce qu'on a pas pu aller tout au fond là Il y avait comme des bruits du coup j'avais pas été Voyons si je peux ouvrir le bureau avec ça Bonne idée Oh non Oh putain Ah la maison de poupées, les poupées à trouver, oui bien sûr Pardon, excuse-moi Ok, bon bah on a trouvé le cadavre du paternel C'est là Oh avec le sourire et tout C'est horrible C'est horrible C'est horrible Donc Daniel devient le personnage principal à partir du chapitre 2 Donc si on le perd, on est obligé de recommencer le chapitre Du coup je pense qu'on le prendra en dernier à chaque fois Enfin on fera le vote Ma petite Ariadne Donc on va dans un manoir flippant Bah ce que bien sûr oui Et du coup on a Erika C'est cool Elle a tout vendu mais elle habite toujours là Ouais bah Vous allez la trouver pendue dans une pièce Oh la vache Oh le fantôme vivant quoi Ariadne Legrand ? Amsburg ? Pardon ? Regrand Amsburg C'est hyphelé Oh Alors, mon nom est Daniel Neuer Et je travaille pour une firme de publier Dans une série de chance Je trouve quelque chose que je crois que c'est votre Ça semble... C'est fou Mais quand vous écoutez-la C'est... C'est... C'est un poche ? Ah... Non... Je pense que c'est à toi C'est à toi Sur la couverine C'est à toi Je n'étais pas en train de parler C'est à toi Merci d'avoir l'arrivée Monsieur Neuer Vous avez écouté à ça ? Ah... Oui Il a écouté à ça C'est à toi C'est à toi Il est très bien C'est à toi C'est à toi C'est à toi C'est à toi Je suis heureux qu'on a pris la main Moi aussi Je suis désolé Il n'y a pas de temps Je sais C'est à toi Allez Je vais te prendre à la maison Cette même nuit... Parce que ça paraît un peu trop simple jusqu'ici. Je pense que les bâtiments devraient cliquer sur moi si je n'étais pas seul. Ce n'est pas de problème, Dan. Vous allez payer une pizza, même si. Bien sûr. Vous pouvez dormir dans votre bâtiment. Je vais rester ici sur la couche. Merci, Vra. Bonsoir, Sir Daniel. Ça sent l'arnaque... à plein museau. Quoi ? Hey, Lydia ? Eh. Daniel, vous êtes bien ? Ça n'a pas été un rêve. Je suis réveillé. C'est certain. C'était... Une hallucination. Une hallucination... ou une ogre. Oh la meuf quoi ! Les médecins, les médecins, n'étaient pas encore plus connus, et ses tailles semblent d'être allé dans les jours passés, peut-être dans son bureau, quelque part dans ses papiers. D'entre les documents, il cherchait, en déroulant dans les origines de la boxe. Peut-être qu'il y aurait eu des floues à l'écran. Ah non, tu ne vas pas retourner dans le manoir recherche ? T'es sérieux quoi ? Quelqu'un, il n'y avait pas de l'écran. J'ai entendu trouver Sébastien Husser, mais cette fois, ma vie dépendait de ça. Ah parce qu'avant, ta vie n'en dépendait pas. Bah tout va bien. Bon, c'était une longue session cinématique, mais assez intéressante. On est donc potentiellement parti pour l'épisode 3. Ça, on l'a re de nouveau, c'est ça du coup. On va le passer. Voilà. Ok, il n'y a pas de sous-titres, mais en gros, il a trouvé un collègue de Husser en PhD qui a accepté de l'aider à chercher Husser. En l'aidant à fouiller dans les papiers. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas été touché depuis qu'il s'est passé. Nous avons une bonne chance de trouver quelque chose là. L'aujourd'hui, je sens que quelque chose dommage a fait professeur Husser. Je veux dire, aparte de ses usuales dommages, il a semblé anxieux de quelque chose, et il a semblé comme qu'il n'a pas dormi bien dans des jours. Non offence, Mr. Nora, mais il a semblé que c'est la même pour toi. Il n'y a pas de sous-titres, je suis bien sûr. C'est son bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de documents qu'il utilise pour ses novels. C'est tout ici. Nous devons aller voir son computateur et les morceaux aussi. Le plus qu'on commence, le plus qu'on trouve quelque chose. Regardez ça ici. Il y a des notes où il mentionne la boîte de musique. Mais je ne peux pas comprendre ce qu'il veut dire. A.A. 375 est sous-titrage. A.A. C'est comme les documents dans les Donations et Biographies Archive sont désignés. Il y a une grosse grosse intro là. Un sous-sol d'université plein d'étagères et de documents pourris. Je pense qu'on va être bien. Alors, on a toujours Daniel qu'on peut jouer. Parfait. On peut jouer aussi Omar Nassiri qui a un briquet. Qui est plutôt rapide et discret. Il a des lunettes de lecture, probablement un porte-bonheur. Professeur assistant université d'état et des arts du genre humain. Ok, très bien. C'est un ancien étudiant de Usher. On peut jouer Grace Richards qui a 29 ans, qui a une torche. Très bien. Elle a 3 pilules de caféine. Ok. Elle est très sereine et très discrète. Et c'est tout. Ok, donc on ne peut pas jouer Erika dans cette aventure là. Donc on peut jouer un des 3. Est-ce que vous avez une préférence pour jouer Grace Richards. Daniel, sachant que si on le perd on recommence. Si on le perd au début, ce n'est pas très grave. Et Omar Nassiri. Ah, tu veux un briquet sereine. Très bien. Salut Youkov, bienvenue sur le live. Il tombe bien, on est en train de choisir le personnage qu'on va jouer, enfin qu'on va faire mourir pour les prochaines minutes. On a un vote pour le briquet. Tu aimes bien les ambiances lumineuses, un peu flippantes sereines. Est-ce que Shobity vote pour le briquet ? Shobity vote pour le briquet, très bien. Donc je vais arrêter la VOD là, parce que bon là, ça a été un épisode un petit peu dense déjà, avec beaucoup de flips et pas mal de cinématiques. Mais on va s'arrêter là du coup, et on va se retrouver tout de suite pour la suite. Merci à toutes et à tous.